Rue Foury, Jérôme Rastaud peaufine son installation. Il est l'un des artistes invités au festival Street Art de Limoges. L'avantage, le collage, c'est que ça va vite. Le travail est en amont, en atelier. Et puis au final, on n'a rien de temps, c'est posé sur un mur alors qu'une peinture prendrait quelques jours. L'idée est née pendant le confinement. Redynamiser le centre-ville où les magasins vides sont légion. Pour la première fois, la capitale mondiale des arts du feu offre ses vitrines vides aux artistes de rue. Limoges a toujours un peu une étiquette surannée, comme ça. Donc on a voulu vraiment donner un axe moderne, avant-gardiste pour Limoges. Venu de toute la France, 27 artistes de renommée nationale ont répondu à l'appel et investissent la ville. Moi, je suis assez heureux de participer à cet événement dans ce sens-là. C'est que l'art, il se partage et puis en même temps, si ça peut amener un attrait en plus, parce qu'il y a la porcelaine, mais il y a aussi une dimension culturelle qui est exposée, qui est pour tout le monde. L'enfant terrible de l'art, ça s'agit, mais le street art garde une dimension politique et dit des choses. Cette intervention sur les petits commerces qui ont dû fermer pendant cette crise sanitaire, c'est vrai que moi, ça me touche particulièrement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû perdre leur travail à cause de ça, ou qui ont dû fermer boutique. Le commerce de proximité, de pouvoir se retrouver dans un centre et pas dans un centre commercial, qui déshumanise complètement tout. C'est juste de retrouver une certaine humanité et proximité dans la ville. Résultat, des vitrines blanches qui s'habillent d'oeuvres d'art éphémères. En général, quand on parle de street art, on a toujours peur que ça enlaidisse les murs, la ville, que ça dégrade alors que là, c'est vraiment l'effet inverse qui est recherché. A admirer, sans modération, jusqu'à fin août.